à la seconde où j'ai dit je ne sais pas où je vais mais j'y vais gaiement j'ai eu trois jours comme dans le cinquième élément Lilou quand elle est devant la télé et qu'elle ingurgit tout ce qui se passe dans le monde pour comprendre j'ai eu trois jours de flash non-stop où je ne pouvais ni dormir ni manger, à peine boire j'ai failli en mourir j'étais comme branchée sur du 220 volts en permanence et on me disait pour les brûlures tu fais ça, pour le zona tu fais ça pour recoudre les placentas tu fais ça pour telle magie tu fais ça Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442 j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sandrine Muller, bonjour Bonjour Kate, merci de m'avoir Merci d'avoir accepté notre invitation Quelle joie Depuis le temps Depuis le temps que je vous suis je peux enfin voir comment ça fait en vrai Alors savourez cet instant vous êtes chamane guérisseuse je peux dire énergéticienne oui vous avez une chaîne YouTube avec une très belle communauté de 200 un peu plus de 238 000 abonnés vous êtes également écrivain de plusieurs livres et vous venez nous présenter l'avant-dernier parce qu'entre temps il y a eu un petit dernier qui est sorti mais là on va surtout parler de ce de l'avant-dernier livre qui est sorti en juin 2023 et qui s'intitule les 21 clés de reprogrammation protocole de transformation et soins physiques émotionnels spirituels transgénérationnels et karmiques sorti aux éditions Le Lotus et l'éléphant tout un programme exactement exactement alors vous nous suivez depuis un moment mais moi aussi à titre personnel voilà je vous suis depuis quelques années maintenant sur YouTube mais ça ça doit rester un secret et je dois dire que je me suis lancée quand j'ai vu que vous avez sorti cet avant-dernier livre je me suis lancée je me suis dit bah pourquoi ne pas l'inviter et pourquoi ne pas essayer d'ouvrir ses interviews à un peu plus de spirituels et du coup on devait se rencontrer alors on peut le raconter alors on s'est jamais rencontré c'est la première fois voilà c'est la première fois on s'est eu au téléphone mais on devait se rencontrer on devait faire cette interview-là en novembre dernier en novembre 2023 et puis il s'est passé quelque chose il y avait l'épilogue du livre en réalité quand on réfléchit bien parce que l'épilogue du livre c'est la suite de ce qui se passe là c'est un lien direct avec le livre c'est dingue le début du livre en fait c'est j'ai voulu mourir pendant un burn-out et mon éditeur m'a fait couper cette partie-là donc c'est chez vous que je peux le dire pendant ce burn-out c'était pendant le confinement et je crois que beaucoup de personnes ont réalisé beaucoup de choses parce qu'on avait que ça à faire d'aller sur les réseaux sociaux notamment grâce à vous le Média Enquête 442 et j'ai pris conscience de toutes ces manipulations de l'ombre le gouvernement mondial et tout ça ce qu'on faisait aux enfants j'ai compris en fait ce que l'ombre mettait en place pour faire la magie noire moi qui suis une magie blanche j'ai compris à quel point ça allait loin et j'ai souhaité mourir en fait c'est-à-dire que j'ai dit ok moi j'ai fait mon job j'ai fait ma part reprenez-moi mais vraiment littéralement j'ai dit reprenez-moi sauf que je suis une très très bonne guérisseuse donc une très bonne magie blanche c'est-à-dire que quand je visualise la santé parfaite dans un endroit où ça ne m'y est pas par exemple recoudre un placenta décollé le lendemain c'est fait et vraiment j'ai fait sur des dizaines et des dizaines de femmes c'est très facile pour nous les chamanes si vous voulez je développerai là-dessus pour vous dire ce que fait l'ombre du côté de la magie noire parce que ça marche dans les deux sens et donc effectivement comme je suis bonne pour construire je suis aussi bonne pour détruire et donc ça va tout aussi vite j'ai dit je veux partir sauf que je me suis fait de la magie noire et peu de temps après j'ai eu un début de cancer de col de l'utérus et quand je suis allée voir mon gynéco il m'a dit ça peut virer en cancer c'est des cellules malignes mais ça peut virer en cancer on n'est pas sûr et là je me suis dit ah vous êtes malin là-haut en fait il faut que je prenne la décision est-ce que je veux vraiment partir ou est-ce que je veux rester et à l'époque mon mari Antonio m'a dit mais enfin Sandrine t'as prié pour rencontrer ta flamme jumelle t'as prié pour me rencontrer ça fait que six ans qu'on est ensemble tu veux me laisser et puis tu veux laisser ta communauté t'es là pour apprendre aux gens à se soigner t'es là pour apprendre aux gens à se guérir pour partager ton savoir et il m'a dit est-ce que ce serait pas une façon de refuser ta mission et je me suis dit ouais il a raison et donc là je me suis dit bah je reste sauf que j'avais construit la maladie et en même temps ce que je ne savais pas parce qu'on ne l'avait pas vu personne ne l'avait vu donc ça date d'il y a trois ans je me suis fait un mélanome dans le cou et donc du coup comme j'ai décidé de rester j'ai fait 21 protocoles de guérison et pour se soigner il y a plein de plans pour se soigner il y a comment on va parler au corps comment on va parler à l'enfant intérieur qui a été traumatisé parce que la maladie elle vient en grande partie on s'en reparlera dans dix ans du ventre qui s'appelle le deuxième cerveau en science et dans le ventre se trouve notre enfant intérieur et à chaque fois qu'on vit un traumatisme dans la vie c'est l'enfant intérieur qui est impacté l'enfant intérieur c'est la partie spontanée la partie créative de nous la partie petit prince la partie pittorpan donc il y a des protocoles pour aller soigner l'enfant intérieur il y a des protocoles pour travailler sur le mental des protocoles pour enlever notre stress il y a des protocoles pour aller dans le transgénérationnel parce qu'il faut savoir qu'au moment de la naissance on n'a encore rien fait dans la vie et on hérite déjà d'un lourd poids du transgénérationnel et on va parler Sandrine pardon on va parler de votre livre on va parler on va aborder quelques points mais le point sur lequel je voulais revenir c'est que justement la veille au soir de notre interview on a fait qu'aux sources du mélanome prévu vous m'avez appelé vous m'avez dit je ne peux pas venir je ne peux pas venir parce que c'est très grave et du coup effectivement vous m'avez dit mais par contre j'ai mon livre j'ai les 21 clés je vais mettre ça c'est ça qui est dingue c'est qu'en fait j'ai fait les 21 clés ces 21 clés au moment où je suis arrivée sur la partie du transgénérationnel la veille j'ai appris comme par hasard parce qu'en spiritualité il n'y a pas de hasard que ma mère et sa soeur avaient été violées par leur père et là je me suis dit oh cancer du col de l'utérus dans la symbolique le mal a dit qu'est-ce que ton mal a à te dire dans ton corps c'est le transgénérationnel c'est-à-dire il faut aller voir qui a vécu ça justement dans la famille donc là je me suis dit ah bah Sandrine c'est pas étonnant que la maladie que tu as créée se trouve à cet endroit-là et donc en conscience j'ai libéré les lignées maternelles qui ont vécu toutes ces violences et je suis allée comme une fleur chez le gynéco à la fin je me suis dit ah ça y est maintenant que j'ai fait les 21 clés c'est parti et finalement non parce que justement il fallait que j'enlève ce bout là qui avait cristallisé tout ce que les femmes ont vécu de partout nous les guérisseurs on prend toutes les maladies des gens donc voilà en conscience j'ai laissé partir dans ce bout de chair qu'on m'a enlevé tous les traumas de toutes les femmes qui voulaient bien et le truc qui est fou c'est que suite à ça suite à l'opération donc les 21 clés étaient finies j'avais fait tout un cycle une sorte de renaissance à moi-même parce que c'est vraiment ce que ça fait les 21 clés il y a 8 heures d'audio vous n'avez même pas à lire le livre vous faites faire les soins vous faites toutes les clés les unes après les autres et j'avais une sorte de renaissance vraiment c'était extraordinaire et en fait suite à l'opération j'ai eu un effondrement ou d'un seul coup hyper vigilance la nuit j'étais comme une chaudière à la journée je sautais du coca à l'âne sans arrêt j'avais la tête mais vraiment comme dans un caisson et sué nocturne beaucoup beaucoup de stress et je suis retournée vers mon gynégo et j'ai dit docteur il y a un truc qui te cloche là qu'est-ce qui s'est passé suite au truc et là il me dit madame c'est psychosomatique il faut aller voir une guérisseuse et là au moment il m'a dit ça toutes les pièces de mon poste de la moisson mises en place c'est l'épilogue du livre c'est qu'une fois que j'avais tout bien enlevé mes couches d'oignon du moment on va dire qui étaient gérables pour moi et bien c'est comme si mon moi supérieur à moi me disait Sandrine tu es prête maintenant on va aller voir une autre une autre phase de ta vie un autre épisode et cet épisode là c'est que tant qu'on gère pas le transgénérationnel ça se reproduit et ce que ma mère a fait et bien elle a choisi un mari qui a reproduit la même chose que ce qu'elle a vécu et donc moi j'ai vécu le viol aussi et donc j'ai refait les 21 clés et le truc qui est dingue c'est que le jour qu'on devait se voir avec ce fameux mélanome ça faisait 3 ans que je l'avais en même temps que j'ai créé la maladie et quand j'ai regardé la signification du mélanome c'est les abus physiques et psychologiques du père dans le cou dans le cou c'était tais-toi en fait tout a pris sa signification et le truc qui est dingue c'est quand j'y suis allée et que je leur ai dit que c'était vieux 3 ans ils ont tous fait ça a dû métastaser un peu partout quand même je suis allée faire tous les examens rien que dalle c'est-à-dire que comme j'avais fait les 21 clés eux-mêmes n'y ont pas cru je sais pas si ça se voit mais ils m'ont charcuté de partout pour enlever plein de trucs pour vérifier en se disant mais c'est pas possible il doit y avoir des trucs de partout rien c'est-à-dire que ces protocoles de guérison que j'avais mis en place ont inversé la vapeur j'avais mis une maladie dans mon corps j'ai changé les programmes dans mon corps qui a dit ok capitaine je fais ce que vous demandez et voilà incroyable est-ce que vous pouvez nous expliquer pour ceux qui ne qui ne connaissent pas ces sujets qui sont un peu oui comment ça fonctionne d'abord d'abord qu'est-ce qu'un chaman et un guérisseur qu'est-ce que c'est alors un chaman parce qu'on a toujours peur de ces mots et alors vous avez raison Kate moi je ne dis pas en général que je suis chaman tout comme le chaman qui m'a transmis son don ne le disait pas et donc le chaman qui m'a transmis son don s'appelle Louis Sanza et il ne disait pas non plus qu'il était chaman parce qu'il avait peur que les gens s'attendent à ce qu'ils tapent sur des tambours qu'ils bouffent des champignons à l'ocynogène qu'ils se roulent par terre qu'ils égorgent des poulets ou que sais-je et ensuite vous nous raconterez cette histoire bien particulière qui vous lie à Louis Sanza et donc il y a tout ce cette espèce de folklore attaché derrière les chaman alors oui il y en a qui entretiennent ce folklore mais lui il a été initié par les chaman d'Amérique latine il n'y avait pas tout ce folklore là oui il y avait les tambours moi j'utilise mon tambour mais je veux dire il n'y a rien d'ostensible il n'y a rien de choquant on va dire et par contre c'est un très très bon guérisseur qui fait les choses avec les mains avec sa conscience dans son coin et donc l'histoire ben donc moi je suis chaman comme lui c'est-à-dire que je ne fais pas le loup je n'invoque pas mon animal totem même si je l'ai mais je veux dire il n'y a rien qui fait peur dans ce que je fais donc à ce titre là je suis plus une chamane slash guérisseuse en revanche je suis une très bonne guérisseuse dans le sens où et comme les chamans ceux qui travaillent l'énergie on leur apprend à poser les mains et à faire en sorte que la personne elle ait plus d'énergie donc elle monte son taux vibratoire on dit ça on dit ça comme ça de manière à ce que la maladie ne vienne pas puisque la maladie se fixe sur une fréquence vibratoire basse sauf que les chamans ils ont un truc en plus comme les mages blancs en fait c'est-à-dire qu'on sait on sait faire la magie et si un jour vous voulez que je développe je vous parlerais de la magie noire de ce que font voilà l'état profond et tout ça parce que c'est c'est incroyable c'est hallucinant en fait quand on regarde bien et donc ben quelque part c'est les mêmes protocoles que Jésus qui multiplie les pains ou que Maître Saint-Germain qui a le don de bilocation ou il veut n'aimer de ma laisse 3 dit il veut n'aimer de Jésus quel don de bilocation ou pas de répion il n'y a pas que Jésus qui a fait voilà donc là moi je ne suis pas au stade de don de bilocation mais ma manifestation de mes souhaits est à ce point rapide que on va dire du jour au lendemain il y a les résultats ça c'est sûr ou en 5 secondes mon mari vous le confirme Antonio arrêtez les hémorragies en 5 secondes c'est facile il y a des tas de trucs super faciles à faire voilà et vous avez été guérisseuse pendant à peu près 7 années voilà pendant 7 ans et après passé 7 ans et bien je le savais déjà que ça allait se passer on m'avait dit parce que donc comme les chamanes aussi les chamanes sont connectés aux mondes invisibles c'est à dire que aux défunts aux archanges aux anges je les entends comme je vous entends vous en réalité et passé 7 ans on m'avait dit que ma mission n'était pas de transmettre d'une personne à une personne parce que je me vidais de mon énergie pas de manière inutile parce que c'est bien de soigner une personne mais que ma mission était de transmettre pour plus de personnes et donc les 7 ans pourquoi 7 ans parce qu'il est dit c'est pas que pour moi que pendant 7 ans on gagne en pouvoir à force d'expérimenter mais à tout moment on peut basculer du côté obscur de la force pour reprendre des termes que vous connaissez d'autres films donc les guides ceux qui nous accompagnent là-haut vous donnent ce dont vous avez besoin pour soigner mais pas beaucoup plus passé 7 ans on part du principe que normalement on ne bascule plus et donc passé 7 ans on est vraiment connecté en ligne directe avec les archanges c'est pour ça que j'ai fait à chaque fois il y a des archanges que j'invoque dans mes 21 quais de reprogrammation il y a Marie aussi elle est maître ascensionné maître Saint-Germain et donc on vous envoie encore plus d'infos vous avez encore plus de puissance et donc cette puissance et ces informations sont à mon service pour que je puisse l'offrir pour le bien de tous donc passé 7 ans on m'a interdit mais vraiment de soigner d'une personne à une personne et mon rôle est de faire des protocoles de guérison pour des groupes chose qui a été fait pour le livre des 21 quais de reprogrammation c'est-à-dire que pour toutes les personnes qui vont lire il y a les audios ou il y a la lecture et vous recevez le soin comme si j'étais en fait face à vous et c'est incroyable parce que des fois je me laisse avoir par des gens qui ont ceci ceux-là je me dis ah ben je vais travailler sur cette personne si c'est des personnes nouvelles que je ne connaissais pas à la seconde où je décide de travailler sur eux je suis malade à vomir mais genre à tomber par terre à la seconde où j'appelle la personne et je dis ah non je suis désolée je ne peux pas travailler avec vous je ne suis pas bien je raccroche deux secondes après je suis là vas-y je n'ai pas le droit de soigner une personne les énergies qui me traversent me rendent malade par contre pour les groupes alors moi j'ai une question est-ce que la religion est compatible avec cette pratique de guérison avec parce que pour certains et je l'ai déjà entendu ça relève du mysticisme mysticisme ça relève même parfois de l'occultisme est-ce que c'est compatible ? alors oui de l'occultisme mais je dois je dois faire une mise au point par rapport à ça vous savez qu'il y a des lois universelles notamment la loi qu'on connaît le plus c'est la loi du libre-arbitre on ne fait rien sans nous demander on a le libre-arbitre sur les choix qu'on va faire une autre loi est la loi du consentement si un jour vous voulez que je vous parle de ça parce qu'ils savent très bien utiliser l'ombre la loi du consentement qui veut dire que sans notre consentement on ne peut pas nous faire de mal donc a priori on est protégé d'accord mais qu'est-ce que j'étais en train de dire je suis fatiguée par rapport au chaman non c'était quoi ? c'est par rapport à la religion et à l'objetisme et donc oui Louis Samza quand vous lise donc le chaman qui m'a donné son don quand vous lisez ses livres il travaille en Argentine il a été initié par les chamans péruviens mexicains et tout ça et il racontait que là-bas il ne voulait surtout pas entendre parler de religion alors surtout pas de Jésus Marie plus mais la religion c'était impossible mais ils invoquent ils invoquent au moins les quatre directions sacrées en réalité les sept directions sacrées c'est pour ça que dans le livre j'ai fait le cercle de protection avec les sept directions sacrées chaque direction est aussi puissante qu'un dieu aussi puissante que le dieu du temps aussi puissante que les quatre éléments donc ça c'est très important il faut savoir qu'on est capable de les invoquer et donc à ce titre il peut faire venir la pluie la pluie mais il y a un truc qui est très intéressant chez les chamans c'est que Louis Samza le chaman qui m'a donné son don raconte qu'il ne voulait pas entendre parler de Jésus parce qu'au nom de Jésus il y a plein des gens de son peuple qui se sont fait tuer il ne voulait pas en entendre parler et moi c'est pareil jusqu'à ce que je fasse le vœu de mourir et que je fasse le livre des 21 clés je ne voulais pas entendre parler de Jésus je ne sais pas pourquoi et en fait il raconte Louis Samza qu'un jour il s'est retrouvé quelque part dans la forêt d'Amazonie au Pérou voilà lors d'un périple et là des mauvais esprits mais le truc à vous foutre la trouille du poltergeist de partout les mauvais esprits et là il s'est dit il n'y a que Jésus que je peux appeler et il a peint sur le mur et sur la porte le visage de Jésus il l'a appelé il l'a invoqué avec son cœur et là tout s'est arrêté et bien ça s'est passé comme pareil pour moi c'est quand j'ai créé cette maladie c'est ça qui est fou c'est que moi je ne voulais pas entendre parler de Jésus non plus et en revanche j'avais fait tout un sur le livre quand je l'ai écrit j'ai fait tout un protocole avec I am je suis les paroles de Maître Saint-Germain qui vous amènent vers la cinquième dimension I am je suis c'est la phrase de la souveraineté dès qu'on commence une phrase pas I am je suis en sécurité I am je suis en pleine santé peu importe c'est comme donner l'ordre à l'énergie divine de mettre en place ce que vous demandez donc moi I am je suis je l'avais intégré et quand j'ai dit I am je suis je me suis dit mais dedans il y a Jésus dans I am je suis et le I dans la langue des oiseaux c'est le point de un point c'est tout c'est pas un point c'est tout c'est un point c'est tout avec un T majuscule le point représente Dieu et le truc qui descend c'est l'incarnation de Dieu sur terre donc un ami c'est une âme avec le I au bout qui a décidé de s'incarner sur terre pour être ton ami et bien à I am je suis il y a Jésus dedans qui s'est incarné sur terre c'était écrit depuis le début et donc là je me suis connectée à Jésus en me disant ben Jésus ok vous allez faire partie des personnes que j'invoque pour les soins et donc les chamanes finalement ils disent qu'ils ne veulent pas entendre parler des archanges et de maîtres ascensionnés c'est faux ils les invoquent bien sûr et d'ailleurs ils utilisent la symbolique sacrée de la croix parce que la croix on croit que ça marche vous savez nos grands-mères qui signaient la maladie on se dit ah ben c'est parce que c'est rattaché à Jésus oui Jésus est un grand guérisseur mais faux parce que si vous regardez bien dans ce cas-là la croix d'Egypte le Anc on en retrouve de partout des croix bien avant Jésus et donc elle a une symbolique très 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 spécifique et c'est pour ça que les chamanes ne l'utilisent donc tout ça ça se mélange et donc dans les lois je parlais des lois justement je disais qu'il y a des lois universelles il y a une loi qui est une loi de physique en fait qui est la loi de l'oscillation qui dit qu'un pendule si vous le faites osciller vous êtes d'accord qu'il va osciller autant à droite qu'à gauche et donc vous parlez d'occultisme souvent ce mot il est rattaché à quelque chose de négatif parce qu'on s'imagine des gens qui ont des crânes qui brûlent des trucs qui sacrifient des coques pour faire venir la chance pour faire venir le pouvoir tous ces trucs-là ça c'est la magie noire mais dans le pendule de l'oscillation et bien tous les pouvoirs que les mages noirs ont pour détruire il faut savoir qu'il existe la même chose chez les mages blancs il y a des mages qui savent guérir qui savent invoquer des archanges pour faire du bien donc les deux faces existent dans ce monde c'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas dans la spiritualité sont au centre en bas de ce pendule et ce qu'il faut savoir c'est que plus vous allez cultiver votre spiritualité plus vous allez monter en vibration plus vous allez être susceptible qu'on vous envoie des attaques de l'ombre donc vous verrez une silhouette furtive chez vous passer ou vous passerez dans une pièce et wow j'ai un courant d'air il y a comme une présence oui il y a une présence il y a l'ombre qui vient à hauteur de ce que vous avez développé comme puissance du côté de la lumière pour vous dire je t'ai vu on ne va pas te laisser faire on ne veut pas que tu montes en énergie et donc le truc c'est que vous ayez la trouille alors là vous redescendez et puis vous dites bon bah je reste tranquille dans mon coin et là ils ont gagné en général comme on est au même niveau il faut dire oh cool je vois des salaudes ça veut dire que j'ai monté au niveau d'énergie et au moment où on dit ça bah comme on a égalité petite astuce il suffit de savoir qu'on est la lumière quand on sait qu'on est la lumière l'ombre ne peut plus se nommer l'ombre parce que même si j'étais plongée dans les ténèbres si j'avais une toute petite allumette ridicule les ténèbres ne s'appellent plus les ténèbres donc la phrase magique c'est quand on dit oh ouais il y a une ombre chez moi et une saloperie très bien je suis la lumière et elle s'en va pour la petite histoire Sandrine Muller vous n'avez pas toujours été guérisseuse parce que vous avez eu plusieurs vies vous avez travaillé dans l'industrie de la musique alors moi je vous ai suivi vous racontez vous racontez tout ça tout votre passé votre expérience professionnelle vous avez été aussi entrepreneuse et puis après vous vous décidez de vous lancer sur Youtube donc vous devenez Youtubeuse comment c'est arrivé ? ben en fait quand mon métier d'avant quand j'étais entrepreneuse je peignais des meubles ça s'appelait patiner des meubles c'est à dire que je prenais des vieux meubles que je trouvais des fois aux encombrants et puis ben ça me fondait le coeur ils avaient eu une vie ils étaient beaux c'était du beau bois noble et je m'étais dit eh bien je vais les peindre leur donner un look ancien et leur donner une nouvelle vie une seconde vie et ce qui est incroyable c'est que le chaman qui m'a transmis son don il faisait ça aussi et donc j'ai fait ce métier pendant 7 ans je vendais dans le monde entier j'étais grossiste avec mon ex-mari on avait un immense entrepôt je fabriquais des meubles qui venaient d'Inde et puis qui étaient fabriqués en Inde en super beau bois et puis je vendais ça par le biais de salons professionnels dans le monde entier en fait c'était ma passion et je faisais des stages où j'apprenais aux personnes à relooker leur propre meuble et là je voyais que les gens ils adoraient les stages je voyais que je refaisais beaucoup de bien parallèlement à ça j'ai deux enfants qui sont à haut potentiel intellectuel et tout le monde dit c'est bien d'avoir un haut potentiel intellectuel on ne voit que la face lumineuse de la médaille mais le revers de la médaille c'est que ça crée beaucoup de phobie scolaire de ne pas trouver sa place c'est très très dur à vivre et donc ils ont dû aller dans une école spécifique pour enfants à haut potentiel et dans cette école et bien j'ai fait du bénévolat pour aider ces enfants il y avait des enfants je vous assure la plupart étaient suicidaires ils ne pouvaient pas vivre dans cette vie là donc je leur faisais du bien après je suis allée dans les clisses les classes d'inclusion scolaire où je travaillais avec les enfants autistes trisomiques handicapés mentaux et j'ai vu que je leur faisais du bien donc là je me retrouve avec ce métier où je peins des meubles et puis je vois que je fais spontanément du bien aux gens et un jour je dis ok je choisis de soigner les gens avec le coeur je ne sais pas ce que ça implique mais c'était comme une bonne soeur qui rentre dans les ors comme si j'avais mis là mon costume d'un seul coup je ne peux pas expliquer et j'ai sorti cette phrase du fond de mes tripes et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai été contactée par un couple qui voulait que je leur peigne leur chaise bon et ce qu'il faut savoir c'est que deux ans pendant deux ans j'étais obsédée par une toile nénuphare c'est à dire que tous les jours je passais devant une commode chez moi dans mon salon et au dessus de cette commode je voyais comme si elle existait en vrai une toile avec des nénuphare sauf qu'il n'y avait rien il n'y avait pas de toile avec des nénuphare mais je la voyais c'était tangible comme je vois ce fauteuil c'est ça qui est incroyable personne ne la voyait sauf moi et je devenais folle avec cette toile nénuphare pendant deux ans et donc je vais chez ce petit couple là pour peindre leur chaise et on a un coup de foudre immédiat tous les deux enfin tous les trois parce que c'était un couple bon ok je peins leur chaise tout ça je reviens chez eux et là au moment où je leur rends les chaises ils me disent ils arrivent avec un tableau comme ça une toile avec des nénuphare et ils me disent on ne sait pas pourquoi mais on doit vous faire ce cadeau et là je retrouve ma toile nénuphare donc là j'étais à deux doigts de tomber dans les pommes je fais mais qu'est-ce que c'est et donc ils disent et bien voilà c'est notre père spirituel on l'a connu pendant dix ans c'est un grand maître à penser qui s'appelle Louis Sansa qui est un grand chaman qui écrit plein de livres qu'il a peint et on veut que vous l'ayez et là je dis oh un chaman mais je dis mais comme les chamanes je viens de faire vœu de guérir les gens avec le cœur et je dis comme les chamanes j'entends les anges gardiens depuis toujours et là la dame elle fait oh merci vous avez été envoyé par là-haut j'arrête pas de demander des conseils à mon ange gardien et je ne l'entends pas à la seconde où elle a dit ça j'avais toutes les infos pour cette dame allez hop 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 donc je lui disais tout ce qu'elle devait savoir et là le truc qui est dingue c'est que tenez-vous bien Kate au-dessus de ma commode il y avait une toile que moi j'avais peinte pour un de mes livres de patine je faisais des livres j'avais expliqué comment patiner l'immeuble j'enlève la toile que j'avais peinte je mets la toile nénuphare que j'ai toujours vue depuis deux ans que j'avais visualisé le ton du cadre était un ton supérieur à mon mur c'est-à-dire que moi qui peignais les meubles si j'avais dû faire le cadre parfait pour aller sur mon mur c'était celui-là et c'est surtout qu'il y avait deux crochets pour faire pendre cette toile c'était les bons c'est-à-dire j'ai fait ch'cloc là j'ai commencé à avoir des frissons j'ai appelé la dame j'ai dit comment il s'appelle votre gars parce que là c'est juste pas possible quoi cette histoire et elle me dit Louis Sansa achetez sa biographie vous allez voir c'était un chaman ça raconte sa biographie je reçois la biographie je commence à la lire et là c'est incroyable parce que tout ce qu'il disait j'étais là ah bah ouais ah bah oui c'est évident et là plus ça allait plus les pages que je lisais j'avais les phrases dans la tête avant de en fait les mots me venaient avant de les lire et quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit je suis connectée à lui et là d'un seul coup je le vois dans la pièce au moment où je dis ça je vois comme une silhouette derrière un rideau de douche vous voyez c'est c'est un espèce d'hologramme un peu flou un peu indistinct mais quand même je me souviendrai toujours je me souviens pas j'ai été plus surprise que ça j'ai dit ben bonjour merci pour le cadeau et je me souviendrai toujours j'ai dit écoutez je sais pas où je vais mais j'y vais gaiement et à l'instant j'ai dit ça il s'est produit ce qui se produisait à l'époque puisque c'était jusqu'en 2012 et moi j'ai eu le don en 2013 maintenant ça ne se fait plus à l'époque un chaman quand il devient chaman son maître lui dit je te transmets le don basta il doit prouver qu'il est chaman en recevant tout par médiumnité puisqu'on est connecté à l'invisible ben c'est ce qui s'est passé à la seconde où j'ai dit je ne sais pas où je vais mais j'y vais gaiement j'ai eu trois jours comme dans le cinquième élément Lilou quand elle est devant la télé et qu'elle ingurgit tout ce qui se passe dans le monde pour comprendre j'ai eu trois jours de flash non-stop où je ne pouvais ni dormir ni manger à peine boire j'ai failli en mourir j'étais comme branchée sur du 220 volts en permanence et on me disait pour les brûlures tu fais ça pour le zona tu fais ça pour recoudre les placentas tu fais ça pour telle magie tu fais ça pour tous les trucs les uns derrière les autres et à la fin de ces trois jours quand j'étais sur le point de mourir de fatigue et de de toutes ces énergies j'ai dit je comprends ce que vous êtes en train de faire mais si je meurs je ne vous serai d'aucune utilité et ça s'est arrêté et là le truc le plus drôle c'est que quand ça s'est arrêté j'ai dit mais alors ça veut dire que je suis guérisseuse et on m'a dit patiente et dans ma c'était le dernier l'ultime test pour voir si j'étais une vraie chamane et au moment on m'a dit patiente j'ai dit bah bien sûr Sandrine non mais mais qui es-tu pour croire que tu peux être chamane mais quelle prétention un peu d'humilité Sandrine attends qu'on te dise et là ça a rigolé ça a dit ça y est c'est monté prête parce que ce qu'il voulait savoir Kate c'est mes nouveaux pouvoirs est-ce que j'allais aller du côté de l'ombre avec est-ce que j'allais me mettre à mettre des flyers dans les boîtes aux lettres avec retour de lettres aimées fait marabout avec ce que je veux dire fait de la magie noire pour faire revenir oui non mais c'est vrai ça aurait pu et donc l'idée c'était ça c'était il voulait voir est-ce que j'étais suffisamment soumise et peut-être humble j'imagine pour accepter ça et ça a été fait tout de suite ouais et donc ça a été ces temps où ouais c'était des moments mais incroyables je me souviens 7 ans c'est quand même des cycles qui se répètent 7 ans c'est le temps qu'il faut pour renouveler toutes les cellules de notre corps c'est des cycles les périodes de cycles 7 chakras et chaque chakra qui nous habite dans le corps met 7 ans à évoluer c'est-à-dire de 0 à 7 ans on est que c'est que le premier chakra qui s'ouvre et c'est le chakra qui est sur la sécurité et avoir les besoins nourris et ensuite de 7 ans à 14 ans c'est le deuxième chakra c'est qui vous êtes la construction de votre être voilà donc c'est intéressant on retompe toujours sur les chiffres et depuis la machine est en marche voilà depuis vous vous lancez sur Youtube voilà et donc les Youtube voilà pourquoi j'ai une immense chaîne c'est que on me dit Sandrine tu vas faire des soins pour le bien de tous bah ok très bien je fais pour le bien de tous mais je vais lancer une chaîne alors mais du coup ils m'aident ça servira à quoi d'avoir une chaîne avec 3 pelés donc c'est bien la preuve que je suis bien alignée avec ce qu'on me demande c'est vraiment j'ai le vent dans le dos j'ai jamais rien fait et je vous assure c'est hallucinant je ne fais que vrai à partir de mon coeur de mon coeur c'est à dire j'ai toujours cette volonté chaque chose que je vis aussi terrible soit-elle je la transcende pour les autres c'est à dire que quand j'ai eu cette maladie que j'ai voulu mourir je me suis dit ben Sandrine tu vas en faire quelque chose pour toi mais pour les autres et en plus c'est une manière de me motiver parce que si c'était que pour moi je me dirais des fois reste dans ton lit c'est bon tu ne vas pas continuer ton livre tout ça alors que là je me disais Sandrine tu as annoncé que tu allais faire 21 protocoles il y a des gens qui te suivent chaque vidéo elles étaient vues environ 50 000 fois donc je me disais il y a au moins 50 000 personnes qui sont en train de se soigner en même temps que toi donc Sandrine tu vas te lever tu vas faire maintenant tu vas te bouger et moi je vous ai entendu dire dans une de vos vidéos peut-être qui est un peu plus ancienne c'est que avant les guérisseurs n'avaient pas le droit de divulguer leurs secrets exactement jusqu'en 2012 et aujourd'hui finalement vous arrivez avec ce livre les 20 clés de reprogrammation où vraiment vous donnez vous offrez des clés littéralement c'est un outil de guérison pourquoi ? parce que c'est une manière d'aider les gens ouais c'est en fait j'ai été je pense une des dernières chamanes sur la frontière d'être initiée comme ça se faisait à l'époque et je pense que cette initiation comme ça se faisait à l'époque c'était pour me donner la force et la légitimité pour pouvoir aider des groupes de personnes après et en fait depuis 2012 et bien c'est le calendrier maya qui a annoncé ça d'ailleurs et même les astrologues nous basculons vers la cinquième dimension vers un nouveau paradigme et donc depuis 2012 les énergies changent et dans ce changement des énergies et bien à l'époque les chamanes n'avaient pas le droit de transmettre ce qu'ils savaient même un chaman oralement n'avait pas le droit de dire à son disciple ça devait être par médiumnité sauf que là il ne vous a pas échappé qu'il y a une guerre de l'ombre contre la lumière et là là c'est vraiment l'échiquier devant nous on sait pas combien de temps ça va mettre il faut il faut plus le temps de niaiser comme disent les québécois il faut y aller quoi je veux dire il faut qu'on ait un maximum de guerriers de lumière il faut qu'il y ait un maximum de personnes éveillées qui s'éveillent à comment à leur souveraineté parce qu'on peut utiliser la magie pour soi et si vous voulez Kate je vous expliquerai comment l'ombre tout ce qu'elle met en place pour nous éloigner de notre souveraineté et de nos pleins pouvoirs c'est vraiment souvenez-vous de ce balancier parce qu'il y a des guides de lumière qui oeuvrent et qui ont des clés mais il y en a il y a les mêmes dans l'ombre qui posent leur pion pour saboter toute estime de soi toute velléité à accéder à ses pleins pouvoirs à faire des nouveaux métiers des métiers de bâtisseurs du futur des métiers au service de cette terre-mer au service les uns des autres et donc c'est vraiment une guerre et on a besoin d'un maximum de guerriers de lumière et donc les chamanes ont le droit passé ces temps de transmettre ce qu'ils savent alors pour revenir maintenant à votre avant-dernier livre les 21 clés ce chiffre 21 quelle est sa signification on le retrouve bien souvent même dans des en coach chez les coachs en développement personnel le tarot 21 lames et d'ailleurs dans les désintoxications vous savez qu'il faut 21 jours aussi pour la désintoxication et bien ça revient souvent ce chiffre là de 21 alors 21 jours c'est le temps nécessaire pour que notre corps change ses énergies c'est à dire que si vous faites un des protocoles de mon livre des 21 clés qui a été très impactant pour vous par exemple vous allez dans votre lignée transgénérationnelle et vous vous rendez compte qu'il y a eu des choses un peu louches dans la lignée maternelle ou paternelle peu importe et que vous vous dites waouh c'est chaud il faut que je digère ça il vous faut 21 jours pour le digérer c'est à dire il faut 21 jours à votre corps pour processer cette information l'intégrer la digérer et se dire ok là maintenant je suis capable d'en faire une force je suis capable d'avancer avec donc s'il faut 21 jours pour changer ses énergies c'est la même chose aussi pour la désintoxication c'est un chiffre clé mais au delà de ça 2 et 1 3 on arrive à la sainte trinité et là dans l'ésotérisme quelque part donc je parle du côté de la lumière le chiffre 3 est très important parce que nous vivons dans un monde de dualité le monde de dualité c'est un monde où tout est avec deux faces de la même pièce c'est à dire ombre lumière ou haut bas droite gauche chaud froid tout est fait comme ça vous remarquerez sauf sauf dès qu'on est dans quelque chose qui nous éveille la sainte trinité le père le fils le saint esprit le ça le moi le surmoi le mental le corps l'âme l'eau dans ces trois états solide liquide gazeux c'est à dire que tout ce qui échappe à la dualité le tripode il faut trois pieds pour être stable sur deux on peut tomber donc le chiffre 3 le 2 et un 3 c'est cette dualité du 2 et le troisième là ce 1 tout seul c'est celui qui observe et qui dit moi je fais l'arbitre dans ce combat entre les deux et je dis que celui qui gagne c'est un tel donc c'est ce chiffre 3 permet de sortir de la dualité pour s'élever vibratoirement qu'est-ce que vous préconisez pour ce livre est-ce qu'il faut le suivre chronologiquement de la clé numéro 1 pour arriver à la clé numéro 21 ou bien on peut finalement piocher parce que chacune porte un nom chacune travaille sur quelque chose de bien spécifique qu'est-ce que vous conseillerez aux lecteurs ou futurs lecteurs tout dépend qui vous êtes si vous êtes quelqu'un d'impatient et qu'il faut que ça pulse il faut qu'on avance et bien allez voir quelles clés sert à quoi et faites les clés qui vous conviennent par exemple vous voulez changer de boulot et vous voulez vraiment être au top dans votre nouveau boulot et avoir les bons clients avoir les bons fournisseurs et tout ça il y a la clé 19 et le 18 juste avant d'ailleurs avec le tableau de visualisation créatrice qui vous permet de monter sur le numéro 1 de votre podium à vous pour votre succès et justement les process mis en place m'ont été dictés par Muriel Hermine avec qui je fais le bleu livre qui vient de sortir justement qui est une multimédaille olympique et qui a partagé avec elle son savoir de grand coaché olympique de comment on fait pour arriver à faire tomber tous les doutes et toutes les peurs donc la clé 19 c'est ça par exemple donc vous n'avez pas besoin de faire les autres mais c'est vrai que dans l'idéal on va dire c'est un peu comme Saint-Jacques de Compostelle soit on est quelqu'un qui veut tout faire de A à Z et on prend le temps on commence le 1 et c'est un long périple parce qu'on doit passer étape après étape découvrir des facettes de soi et on arrive aux 21 clés c'est long ça on fait une étape par-ci par-là voilà selon l'humeur du jour comme il y a les audios j'aime bien le soir je me couche puis je me dis ah je suis stressée aujourd'hui je vais appeler Marie parce que dans la clé 4 il y a Marie qui vient avec ses ses mains douces et qui dit remets-moi ton stress je le prends et ça ça fait du bien tiens Marie tiens tiens ou alors il y a la clé 7 où c'est un soin donc un soin énergétique où ça soulage tout le stress de la journée donc je m'allonge je suis là allez je me mets mon soin je me fais un soin énergétique on rappelle qu'il y a 8 heures d'audio alors il y a un petit vous avez fait un petit scan code voilà juste à flasher et on peut s'endormir pendant le soin ça n'empêche pas qu'il est tout aussi efficace c'est moi qui le fais donc c'est ça qui est bien c'est que vous n'avez pas même pas à lire si vous êtes trop pressé et vous pouvez il y a des personnes qui suivent un astin qui disent allez au pif ce soir je fais ça voilà alors moi j'en ai moi j'en ai relevé 3 c'est juste un exemple c'est peut-être celles qui m'ont peut-être le plus parlé je ne sais pas vous me direz moi j'ai relevé la clé numéro 15 de déblocage et rééquilibrage des chakras c'est la mode les chakras en ce moment ben oui quand on veut être aligné et que tout fonctionne bien il faut que les chakras soient alignés la clé numéro 3 je pardonne au bourreau et vous nous direz pourquoi elle est importante celle-ci et la clé numéro 13 celle-ci elle m'a interpellé le recouvrement d'âme ah ouais ah vous avez mis le doigt sur les plus importants enfin elles sont toutes super importantes mais ça c'est ces trois pivots ouais vraiment ouais la numéro 13 comme je vous ai expliqué il faut comprendre que imaginons là je suis un petit bonhomme ça c'est ma ligne de temps je suis née ici puis là j'ai un an deux ans trois ans quatre ans blablabla et là c'est moi Sandrine aujourd'hui et bien figurez-vous que si là quand j'avais huit ans j'ai été violée ou si j'ai eu du harcèlement scolaire d'accord peu importe le trauma que vous avez vécu ou un deuil votre grand-mère est décédée il faut savoir que dès qu'on vit quelque chose de traumatisant il y a un bout de votre âme comme une pièce de puzzle qui tombe à cet instant T et si vous avez eu un abuseur donc si vous avez été violé lui il mange un bout d'une pièce de votre puzzle c'est-à-dire que il y a deux trous d'un seul coup dans votre aura et on se retrouve finalement à maintenant à l'instant T à être une personne qui est tout le temps fatiguée qui n'a pas la pêche qui n'a pas la banane mais il y a des fuites dans votre aura il y a des fuites d'énergie bien sûr que vous n'êtes pas bien alors Sandrine est-ce qu'on peut expliquer que pour vous il y a le corps le corps physique et qu'il y a le corps éthérique et d'ailleurs vous vous avez cette capacité j'arrive à voir les couleurs des gens les aura des gens voilà oui parce qu'on n'est pas fait que de chair c'est comme l'iceberg ça c'est 10% de notre personnalité la chair 90% c'est qu'est-ce qui se passe autour de nous nous avons une bulle d'énergie qui est notre aura qui est notre coque de protection et il y a des couleurs en fonction de qui on est justement et donc ce qu'il faut savoir c'est que cette aura c'est notre bulle c'est notre espace sacré les personnes qui vont dans le métro et qui se sentent épuisées rien que d'avoir été au contact des autres c'est ce qu'on appelle des éponges émotionnelles c'est des personnes qui sont des vieilles âmes et qu'on aura très large donc ils épongent sans s'en rendre compte les saloperies des autres donc que vous y croyez ou pas ceux qui sont cartésiens qui disent ah mais moi j'ai qu'un corps je crois que ce que je vois très bien il ne reste pas moins que vous avez une aura et que cette aura elle est soumise à vos émotions elle fluctue selon vos émotions selon ce qui s'est passé dans votre vie voilà et donc cette aura elle est sujette à des trous dès lors que vous avez vécu des choses impactantes et donc le rituel de recouvrement d'âmes chez nous les chamanes ce qu'on fait c'est qu'on utilise le temps comme une divinité justement comme un dieu et on remonte l'instant T où il s'est passé le trauma pour quelque part récupérer les pièces de puzzle et surtout regarder en face le petit vous parce que souvenez-vous Kate je vous ai dit en début d'interview que ce qui est impacté c'est notre enfant intérieur à chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile c'est la partie la plus spontanée la plus candide de nous qui prend qui morfle qui prend ses chocs et donc là cette clé 13 du recouvrement d'âmes on retourne voir la petite fille qui a été laissée sur le carreau ce petit garçon qui a été laissé sur le carreau et on lui dit je te vois dis-moi ce que tu as sur le cœur et nous on lui parle après on lui dit c'est pas ta faute c'est lui qui était un pourri c'est pas toi toi tu as fait ce que tu pouvais et on soigne ce petit enfant et une fois que ce petit enfant est soigné on le fait revenir à l'intérieur de nous parce que bien sûr on le porte en nous et là on est forcément souverain et on est unifié parce que le stress post-traumatique que j'ai vécu justement qui s'est révélé à la fin des 21 clés c'est que j'étais dissociée du moi qui restait sur le carreau moi qui suis grisseuse et qui soignée mais des centaines de personnes qui avaient ça je l'ai même pas vue pour moi c'est à dire qu'à un moment quand le stress post-traumatique est revenu ce que mon corps me disait c'est hey Sandrine là il y a une petite toi qui est en train de pleurer t'as pas voulu la voir t'as pas voulu lui parler maintenant t'es forte il faut y aller et donc ça cette clé elle est extraordinaire c'est j'ai mis deux mois à la canaliser parce que c'est un soin qui est très compliqué je le fais en binôme avec la personne et donc je voulais c'était mais millimétré comme du papier à musique je voulais guider les gens être là avec eux virtuellement sans être là en vrai et pour pouvoir les guider pas à pas sur revenir sur ce chemin de leur vie voir ce qui s'est passé pour enfin récupérer ce petit enfant et c'est vraiment super beau et en ce qui concerne la clé numéro 3 je pardonne ah ouais alors la clé numéro 3 si vous permettez cher Kate je vais vous parler de ce que mon éditeur m'a fait enlever dans le livre la clé numéro 3 de base ce que je dis dans le livre c'est la clé numéro 1 c'est des affirmations pour se connecter au corps et dire regarde je vais te parler ensemble on va faire changer des choses la numéro 1 elle est super cool des affirmations par exemple des affirmations si vous les dites j'ai des gens qui ont témoigné qui ont perdu 8 kilos en une semaine tout le surpoids une fois qu'on parle au corps tu peux partir les cellules entre tout s'en va donc la numéro 1 facile numéro 2 cercle de protection super facile là la 3 et bien on commence à rentrer dans un peu le vif du sujet parce que figurez-vous que si on veut changer nous si moi je vais changer si vous voulez changer Kate encore faut-il se départir d'une vieille peau qui est la vieille peau de la victime parce que c'est trop facile de dire ouais mais moi je suis pas bien parce que un tel il m'a fait du mal je suis pas bien parce qu'à l'école j'ai été harcelée oui mais là vous inquiétez pas nous allons au fil des 21 clés travailler sur ça pour que vous soyez bien donc ce que je vous demande dans cette clé là c'est de pardonner ces bourreaux si vous y arrivez pas la faites pas vous pardonnerez après vous verrez à la fin des 21 clés de vous-même vous aurez envie mais en tout cas c'est au moins d'avoir l'intention de dire je coupe ce lien que j'entretiens avec ce bourreau pour avancer vers moi Sandrine je n'ai pas le rôle de victime je vais être Sandrine qui va vers sa souveraineté par exemple qui va vers son succès et ce que je n'ai pas pu dire dans le livre et que je peux avec joie dire chez vous c'est que tout est fait tout est programmé depuis toujours pour nous ôter à nous humains notre souveraineté je m'explique avez-vous remarqué que quand on est bébé déjà on apprend dans le regard de notre maman ce qui est bien et pas bien c'est-à-dire si je débarrasse mon assiette ou si je joue tranquillement à me coiffer les cheveux maman on va faire un grand sourire alors là dans le regard de maman je vois que c'est bien par contre si je commence à casser des trucs ou tout ça normalement on va faire les regards français ah donc je comprends qu'il y a une sorte de notation dans ce que je fais puis après on arrive à l'école à l'école on a les contrôles écoutez bien les mots on a le contrôle on a on a l'éducation on te dit ce qu'il faut faire et puis après passer le contrôle où c'est le prof qui te dit c'est bien ce que tu fais c'est pas bien ce que tu fais voilà ce que ça vaut ce que tu as fait donc à aucun moment déjà il est question de savoir nous-mêmes ce qu'on vaut et bien après vous arrivez au travail vous avez des évaluations des entretiens avec votre patron pour avoir une augmentation à la clé donc finalement on passe notre temps à être évalué par ailleurs le but c'est de nous empêcher de comprendre c'est quoi notre valeur et de nous empêcher d'être indépendant en réalité donc cette clé je pardonne les bourreaux c'est une façon de dire écoutez vous là qui m'avez toujours jugé et moi qui suis codépendante affective c'est-à-dire je compte sur vous pour me dire ma valeur stop à partir de maintenant je coupe un certain lien avec vous et je vais avancer toute seule et je vais voir où je vais en fait moi parce que qui sait ce qui est bon pour moi à part moi personne donc je vais aller à l'écoute de mes aspirations de ce que je suis profondément et je vais le mettre en avant c'est ça qui est important parce qu'on est tous unis qu'on est tous différents donc si je comprends bien ce livre c'est avant tout une introspection sur soi sur son soi profond et ça peut être ça peut être alors vécu aussi de manière douloureuse certainement ah oui ben la clé 13 remonter voir le petit enfant ça va pas être facile mais c'est tellement beau à la fin ce qu'il faut que vous compreniez c'est que je ne laisse jamais personne avec la face sombre de sa pièce c'est à dire que chaque soin que vous faites va être peut-être un peu perturbant au départ parce que je vais enlever le pansement que vous avez mis tant bien que mal sur une plaie qui était à vif avant je l'arrache on re-nettoie ensemble et là enfin vous pouvez laisser à l'air et enfin laisser se cicatriser donc il y a un petit moment un petit peu désagréable dans certaines clés mais par contre tout de suite après mais c'est extraordinaire parce qu'on en ressort forcément grandi après il n'y a que quelques clés qui sont un peu violentes comme la clé 13 ou la clé 3 pardonnez clé bourreau si on n'y arrive pas encore une fois ne le faites pas mais il y a d'autres clés comme vous avez mentionné Kate la 15 qui sont des soins où on aligne les chakras et c'est super c'est on reçoit et c'est tout voilà est-ce qu'on peut dire aussi que c'est une clé pour pour s'adapter à la vie au climat actuel qui est très anxiogène et pour retrouver finalement à la fois son libre arbitre à la fois son ancrage est-ce que ça peut aider guider oui parce que chaque chakra correspond à des émotions et il faut savoir que tout est énergie en fait pour revenir à comment ça fonctionne les guérisseurs dans l'infiniment petit au niveau de l'atome il y a un noyau avec des électrons qui tournent autour plus ça va tourner vite plus la fréquence vibratoire va être forte plus on augmente ces vibrations plus on se sent léger flottant à l'inverse plus ça tourne lentement plus on se sent plombé et bien ce qu'il faut savoir c'est que nous sommes faits d'énergie donc vous avez votre fréquence qui vous correspond Kate moi j'ai ma fréquence vibratoire qui me correspond le fauteuil a sa fréquence aussi puisqu'il est fabriqué avec des atomes et donc ce qu'il faut savoir c'est que la maladie déjà se fixe sur des taux vibratoires bas et ce sont les émotions qui font changer nos vibrations c'est écrit dans le mot é motion et comme énergie qui a le pouvoir de nous mettre en motion en mouvement c'est à dire que les atomes qui sont en nous vont se modifier en fonction des émotions si je vibre l'amour si je ressens de l'amour c'est l'émotion la plus élevée qui soit ça va faire tourner mes atomes plus vite et donc de fait je vais me sentir flottante comme sur un nuage quand on est amoureux on flotte sur un nuage à l'inverse la pire des émotions est la peur écoutez bien les mots je suis pétrifié de peur je suis paralysé de peur la peur est la pire des émotions et la peur se loge dans le premier chakra donc comme les chakras se développent du bas vers le haut si la peur vous habite votre corps est figé de partout donc cette clé 15 travaille sur la peur qui est celle au niveau du premier chakra la culpabilité la honte au niveau du deuxième chakra et ainsi de suite donc en fait il y a toutes les émotions qu'on peut vivre la jalousie dans le chakra du coeur et donc se libérer de toutes ces émotions qui fait que ça vous bloque pour enfin ah ok je suis purifiée de toutes ces saloperies qui me bloquent et enfin je suis moi voilà je suis moi libérée d'émotions toxiques entre guillemets voilà quel conseil aimeriez vous donner aux spectateurs qui nous regardent et qui ont qui sont peut-être submergés par par le stress par par ce climat actuellement qui n'est pas très qui n'est pas très joyeux qu'est-ce que qu'est-ce que vous aimeriez je suis contente que vous en parliez Kate parce que regardez la peur elle a pire des émotions or depuis la pandémie il se passe quoi attention vous allez mourir à tout moment si vous embrassez votre grand-mère vous allez la tuer ou votre voisin va vous tuer en vous faisant la bise bon ensuite attention il va y avoir un effondrement bancaire on va tous machin ensuite attention on va se prendre une bombe soit d'Ukraine soit d'Israël soit on ne sait pas trop voilà en fait on nous maintient dans la peur depuis la pandémie le but est de d'abaisser notre vibration pour que et d'une il y a un maximum de maladies qui arrivent pour nourrir certains labos pharmaceutiques et de deux pour nous empêcher d'accéder à notre souveraineté encore une fois le premier chakra c'est celui de la peur donc si celui-là il est bloqué les autres ça ne marchera pas non plus d'accord donc le conseil c'est de vous dire que c'est une loi de spiritualité le monde est le reflet de qui vous êtes si vous décrétez que dans votre monde il y a de l'harmonie il y aura de l'harmonie dans votre corps et vice versa c'est-à-dire que si vous vous levez le matin en formulant une intention formuler une intention c'est comme brancher la télécommande sur une chaîne particulière et bien la chaîne sur laquelle je me branche tous les jours c'est aujourd'hui je décrète que dans mon monde il y a de la paix et de l'harmonie et s'il y a des informations dissonantes qui passent l'idée c'est de vous dire ok là je viens de recevoir une info j'en fais quoi je l'intègre dans mon monde ou pas moi je suis désolée cette information dissonante elle abaisse ma vibration il y a de la peur dedans je la renvoie d'où elle vient ça ne m'intéresse pas ce n'est pas dans mon monde mais littéralement avez-vous remarqué Kate que quand on est enceinte on voit des femmes enceintes partout quand on cherche à changer de voiture vous voulez telle voiture de telle marque blanche vous ne voyez plus que ça le monde est le reflet de vos pensées c'est une vérité spirituelle et je vous invite à le vivre c'est-à-dire de volontairement ne décider que ce que vous voulez dans votre monde et d'ailleurs ça c'est la clé 8 et 9 c'est-à-dire on fait un schéma littéralement de ce que vous intégrez dans votre monde et en conscience quand quelque chose arrive dans la vie si vous vous dites attends je l'ai mis dans mon monde ou pas ça ma soeur là qui crie là qui m'insulte elle est dans mon monde ou pas non je ne l'ai pas mise dans mon monde à moi elle n'est pas dans mon serre elle est là en dehors ah ok donc ça change tout elle est en dehors donc ça glisse comme sur les plumes d'un canard allez au revoir et là ça va tout changer là je dirais que la première chose c'est ça c'est avoir une intention claire alors visualisons notre futur alors ouais ouais au delà visualiser c'est encore mieux là c'est l'étape d'au-dessus visualiser le futur c'est ce qu'on fait entre 18 et 19 vous voyez donc là on est encore plus loin par rapport à son monde qui est en 8 et 9 ah tiens 8 et 9 18 et 19 tiens comme quoi les chiffres ils sont mal à la hausse je viens de remarquer que finalement on était l'étape d'au-dessus après protéger son monde 8 et 9 c'est déjà bien d'avoir cette intention d'avoir un espace vital safe protégé avec que vos énergies et après une fois que cet espace vital vous le maîtrisez qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce que vous voulez de votre vie parce qu'effectivement les gens qui ont une vie pourrie sont les gens qui n'ont pas visualisé ce qu'ils voulaient pour eux donc ils ont ce que j'appelle le plat du jour un mot Sandrine sur cette couverture que moi j'adore et on retrouve on peut le dire votre animal totem qui est le papillon oui alors c'est pas mon animal totem c'est celui non mon animal totem c'est la chauve-souris parce qu'en bonne chamane que je suis je vois l'ombre en face et j'en ai pas peur donc je dégage toutes les amérantes les saloperies et tout ça il m'est arrivé d'exorciser des gens donc et comme en tant que guérisseuse comme mon animal totem la chauve-souris quand je mets ma main et que j'envoie de l'énergie sur une personne ça fait comme un sonar comme une échographie et ça me revient dans la tête et je sais exactement qu'est-ce qui se trouve est-ce que c'est une tumeur est-ce que quelle est la texture et la vibration de ce que je vois dans la personne donc mon animal totem la chauve-souris mais le papillon c'est celui qu'on m'a attribué de cœur c'est ce que les gens m'ont attribué c'est une histoire en tout cas voilà parce qu'à la base c'était ma grand-mère qui se manifestait en papillon mais au-delà de ça le papillon ah ben on revient ah ah si vous me laissez encore deux minutes c'est super important regardez je reviens dans la loi de l'oscillation pour ceux qui connaissent le MK Ultra je sais que vous avez interviewé Alexandre Le Breton que j'adore Alexandre Le Breton dévoile les plans sombres de l'ombre notamment le MK Ultra qui consiste à au travers de traumatismes fractionner les âmes des gens et la symbolique du MK Ultra c'est le papillon le papillon monarque plus précisément et donc certaines personnes n'osent pas se connecter à la spiritualité parce qu'ils disent ah mon dieu mais la symbolique de la spiritualité c'est le papillon donc ça veut dire qu'il y a l'ombre tout ça c'est les plans de l'ombre non 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 ne mélangez pas tout ils utilisent la même symbolique que nous de l'autre côté au niveau de la lumière le papillon monarque pourquoi eux ils utilisent le papillon monarque parce que quand on fractionne quelqu'un par la torture on lui dit tu n'as pas d'autre choix que de sortir de ton corps et d'aller dans un autre plan comme le papillon de t'envoler d'ailleurs la chanson MK Ultra type c'est Over the Rainbow du magicien d'Ose donc c'est vraiment voilà c'est ça c'est quitter son corps pour aller dans l'arc-en-ciel donc ils utilisent ça pour fractionner les gens mais nous dans la spiritualité en tant que guide de lumière on utilise le papillon pourquoi ? il faut redonner ces lettres de noblesse à ce papillon quand on est une chenille et qu'on se traîne dans notre vie de tous les jours et qu'on se dit il doit y avoir autre chose que mettre au boulot dodo et juste mon boulot alimentaire il doit y avoir plus grand et il y a cette quête de vie de la chenille qui un jour se dit oui je vais trouver plus grand je vais aller sur la plus haute cime de ce pain que je trouve merveilleux et c'est un périple qui commence comme les 21 tuées de reprogrammation un périple où on monte on monte on a une quête de je ne sais pas quoi mais on a une quête de plus grand où on monte on monte au périple de sa vie parce que la chenille elle peut se faire manger par n'importe quel prédateur et puis elle peut s'épuiser en montant mais elle le fait quand même elle ne sait pas pourquoi et là on croit que c'est fini au moment où elle fait sa chrysalide mais pas du tout elle fait la chrysalide et là au prix de transformation mais incroyable il paraît que toutes les cellules se retransforment on n'est pas capable de dire l'œil de la chenille égale l'œil du papillon on n'est même pas capable de dire ça donc ça veut dire qu'il y a un rebrassage de toutes les cellules de l'invisible des atomes c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon livre aussi un rebrassage de tous ces atomes pendant cette période dans la chrysalide et un jour avec un dernier effort pour percer cette chrysalide je peux déployer mes ailes et je vois le monde sous un autre angle et j'offre ma lumière pour le regard de tous les papillons on les trouve tellement beaux si ça c'est pas le symbole de la spiritualité alors là ça devrait être la quête de notre vie remettre à nous-mêmes en tout cas c'est un beau message et c'est le papillon est tellement cher à votre cœur que ça a donné la sirène et le papillon votre dernier livre co-écrit avec Muriel Hermine alors Muriel Hermine elle a été championne du monde et d'Europe en natation artistique normalement moi je me souviens l'avoir vue à la télé elle passait énormément à la télé elle s'est recouvert elle s'est reconvertie elle a même médaille olympique en coach de développement exactement alors le titre exact c'est la sirène et le papillon ou le chemin pour concrétiser ses rêves toujours à la même maison d'édition le lotus et l'éléphant l'éléphant vous reviendrez certainement nous en parler conjointement toutes les deux avec plaisir mais en tout cas voilà pareil une belle couverture une belle j'imagine une complicité entre vous deux voilà c'est fou parce que Muriel elle est on n'arrive pas numéro un sur son podium sans la visualisation comme vous disiez Kate et donc elle elle n'a jamais rien lâché pour être numéro un donc elle est dans le concret les mains dans le cambouis après elle a fait un spectacle qui s'appelle Cyrella qui a tourné dans le monde entier elle a fait une ONG où elle construit des écoles en Afrique donc elle a elle a beaucoup les mains dans le cambouis et moi c'est l'inverse moi j'ai tous les signes des guides en tant que chaman et qu'est-ce que je fais de ces signes pour justement pareil j'ai eu ma société j'ai 240 000 abonnés donc comment on crée ces réseaux sociaux comment on se fait connaître comment on est numéro un de son monde moi je suis numéro un de mon monde Muriel est numéro un de son monde et donc c'est un peu la rencontre de deux visions la vision spirituelle et la vision très ancrée très coaching qui se retrouvent parfois pas toujours avec les mêmes termes mais qui se retrouvent avec les mêmes process pour avoir le succès c'est juste incroyable et c'est vraiment c'est super riche c'est super riche là c'est du concret c'est vraiment comment vous de A à Z qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de métier du jour au lendemain et avoir le succès bien sûr les clients et tout ou pour quitter votre conjoint voilà et quels sont les écueils surtout donc là on est vraiment dans du concret par contre et c'est une belle co-création que je n'ai pas encore lue parce qu'il est sorti vous venez de la porter et en plus je crois qu'il sort aujourd'hui le jour où on enregistre cette interview donc comme quoi c'est une belle synchronicité c'est un beau calme voilà en tout cas vous reviendrez avec plaisir de nous en parler avec une immense joie merci beaucoup Sandrine Meulard merci Kate merci de m'avoir reçu voilà merci d'être venue on vous retrouve sur votre chaîne YouTube et puis à travers vos livres parce que ce n'est pas les deux seuls vous en avez écrit plein d'autres merci beaucoup merci infiniment je vais vous inviter à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord avec un immense plaisir merci Sous-titrage ST' 501